bonjour et bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui pour mon tuto nail art donc je vais utiliser cette petite couleur un petit peu bleu gris mauve je sais pas trop quoi joli rose et des paillettes allez c'est parti donc c'est une une poste que j'avais déjà fait lors de ma formation et j'avais bien aimé mais j'ai pu la garder que même pas un jour ou deux qu'en formation photo retiré alors je me suis dit ça fait un petit moment si je la refaisais alors j'avais exactement le même bleu mais pas le même rose l'opacité est très cool avec ce bleu et j'utilise toujours mon petit pinceau de détails pour bien faire l'arrondi le contour des cuticules et je catalise ensuite je vais venir faire mon petit dégradé de couleurs donc je vais venir appliquer le bleu en haut de l'ongle pareil je fais mon petit contour et je vais venir mettre ce joli rose alors je vais aller fermer la fenêtre il ya des travaux c'est génial voilà j'espère que vous entendrez un peu moins et je prends ma petite éponge et je vais venir procéder au dégradé alors la première couche c'est normal et beaucoup de la couleur va partir mais vous allez voir je nettoie les peaux avant de passer à la lampe et je vais prendre de l'acrylique de la poudre et je vais venir saupoudrer mon dégradé qui n'est pas encore catalysé je secoue et je passe ça sous la lampe je dépoussière et je vais venir faire exactement la même chose on va refaire le dégradé donc je remets le bleu alors vous allez avoir la sensation d'un petit peu de pas granuleux mais c'est rèche et c'est normal c'est l'acrylique qui fait ça mais ça va permettre que les prochains dégradés la couleur va beaucoup mieux s'accrocher et pareil je prends mon éponge et je viens estomper ça quand c'est bon je nettoie et je passe ça sous la lampe et je vais faire une troisième couche du coup j'ai fait exactement la même chose sur le majeur mais je vous ai épargné les deux autres couches le petit doigt mais lui il sera tout rose et l'annulaire je ne voulais pas montrer mais il est bleu mais il aura des paillettes donc on va s'en occuper en dernier d'ailleurs ce petit rose là c'est une nouvelle marque que j'expérimente et je vais vous en parler très très prochainement je catalyse la deuxième couche et je catalyse alors je vais venir faire la petite déco sur le majeur un palmier et cette fois-ci ça sera réalisé au pinceau et du gel peint noir celui là il vient de chez ongles 24 donc je trace d'abord le tronc et après des petites branches donc je fais deux trois et quatre branches et vous pouvez même en faire cinq si vous voulez j'en ai fait cinq d'ailleurs alors c'est vraiment pas évident de essayer de dessiner et de filmer enfin surtout que vous ayez tout bien centré dans l'image et là ça va se corser encore plus mais on va faire des tout petits traits sur chaque branche pour faire les feuilles du palmier voilà alors là c'était à peu près simple sur cette main mais je peux vous dire que quand j'ai fait mon autre main il fallait bien que je me calme pour pas trembler donc des petits traits qui vont vers l'extérieur c'est pour ça qu'il faut un bon pinceau et puis on va faire des petits oiseaux alors ça super simple vous faites une espèce de V ça me fait penser un petit peu comme quand on faisait des petits dessins quand on était petit voilà l'oiseau c'est un V et ben ça passe toujours voilà quand c'est good je catalise puisque c'est un gel pour l'index ben j'ai mis un petit vernis un top coat flex pour rappeler un petit peu le noir du palmier je me suis dit tiens ça fait plus longtemps que je l'ai pas mis celui-là il va bien aller avec la déco et pareil je peaufine avec mon liner je catalise et je vais mettre la finition sur tous les doigts pour pas que j'ai des paillettes qui vont venir s'incruster là il faudrait pas qu'ils soient donc pour être tranquille pour pas qu'il y ait d'accroche pour la paillette je mets ma finition sur tous les doigts sauf l'annulaire et l'annulaire ben on va mettre la finition mais on va pas venir la catalyser et je mets mes poudres pailletées ma poudre pailletée et je m'aide avec un petit récupérateur pour éviter de gaspiller et d'en mettre partout c'est pas trop mal cette petite version pompe en boue qui souffle et qui vous envoie la paillette c'est pas trop mal ça évite enfin ça permet de bien cibler mais après pour remplir c'est peut-être moins pratique voilà le conditionnement à avoir je fixe un petit peu mieux avec mon doigt je tapote mais vraiment très très léger et je vais venir catalyser on frotte pour enlever l'excédent et voilà je frotte généreusement et c'est good ma petite déco est terminée je vais faire mon autre main et je vous retrouve après voilà ma déco est terminée j'espère qu'un vous aura plu n'hésitez pas à liker et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez je vous souhaite un bon week-end ciao